Mais il peut se passer plein de choses Mais là c'est un peu bloqué quand même Souvenez-vous de la finale de la Coupe de la Ligue Lyon-Bordeaux, ça s'est joué à 3 minutes De la fin avec la Coupe de Malqué Et Mika Pagis justement, dont on parlait tout à l'heure Mika Pagis Quatre finales en quatre ans Il aimerait bien faire la cinquième Et on a gagné deux quand même Une avec Sochaux en Coupe de la Ligue Et l'autre avec Strasbourg en Coupe de la Ligue Et il a perdu une Coupe de France avec Marseille Et une Coupe de la Ligue avec Sochaux Donc il y a un petit incident Avec le quatrième à Ville Et qui est allé voir Sivelli Qui contestait une décision de M. Poula Et donc il les a enlevés De là où ils étaient, pour qu'ils s'échauffent Un peu plus à l'écart on va dire Le énième ballon touché par le duel Par le tandem Pichot-Leroy Avec un relais Yannido Il n'y a pas de mouvement Tout le monde est arrêté Tout le monde est statique devant l'entrée de la surface Et ça permet à Nasseri De récupérer le ballon Attention là, bon ballon pour Ribéry Et encore une fois une petite faute Ça n'a l'air de rien mais ça casse à chaque fois Ça a passé le rythme Et on les voit, voilà Retour sur le terrain Avec les Marseillais qui s'approchent Mais encore une intervention franche de Jérémy Bréchet Tout le monde est bloqué par l'enjeu Et ça approche la fin Et personne ne veut prendre le risque Il faudra bien le prendre un jour quand même Patrick C'est tellement important C'est tellement important Mais c'est toujours important une finale Peut-être là avec Nasseri Regardez qu'il va illuminer peut-être C'est dommage, il avait fait le plus dur Mais Dibril a foncé au premier poteau Alors que Samir avait la tête baissée Donc il n'a pas pu voir l'appel de Dibril Sissé Encore une récupération Pichot Il y en a plusieurs Pichot C'est pas possible Il y a plusieurs Pichot dans le terrain Il est énorme Énorme La relation Pichot-Leroy ce soir Ils vont bien dormir Ensemble mais bien dormir Ca c'est sûr Si il gagne c'est pas 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 sûr La nuit risque d'être longue Voilà encore Nasseri Qui décidément à chaque fois Se débarrasse de son adversaire directe Mais il en prend 3 sur le dos Et là évidemment c'est trop dur après Mauvais choix de la surface du pied Au niveau de Karim Zerny C'est bon ? C'est bon ? Sana Oui tout le monde est arrêté Prend des contrôles Le temps de contrôler Il n'y a pas d'accélérateur Attention attention c'est passé Oh la 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 Il est en jeu Non mais il est en jeu de pensant Habib Bey sur la deuxième reprise est en jeu obligatoirement Mais là la défense de Sochaux a été complètement embarquée sur ce coup Oui heureusement ils s'en sont bien sorti mais sur la deuxième reprise de Habib Bey on va le voir Là il a fait le décalage parfait Et heureusement il me semble que c'est Jérémy Bréchet qui a offert son corps pour la défense Et là il était en jeu quand il a repris le ballon Donc il n'y a pas de regrets à avoir Et heureusement Jérémy Bréchet a fait donc son corps Dans la surface de réparation parce que là c'était vraiment une occasion très très nette pour l'Olympique de Marseille Qui avait peut-être besoin de ça pour se remettre dans le match mais attention au contre de Birsa Il a manqué son centre mais qui est à la réception ? C'est Pichot Mister Pichot Ziani Cette fois c'est passé mais là encore une fois personne pour récupérer ce ballon À part Romain Pitot s'il a le temps non ? En tout cas les Sochaliens c'est le jour et la nuit après À côté de la première mi-temps et là ils n'ont pas grand chose à se reprocher Ils sont vraiment bien dans le match Ils ont fait le nécessaire mais quel dommage qu'ils aient été un peu anéantis par cette trouille pendant la première mi-temps En tout cas ils sont bien revenus dans leur match Ils ont fait plus dur en revenant à la match C'est vrai Florent Ouzon me fait remarquer ça dans le casque mais Finalement je pense que le carnet griffonné par Alain Perrin en première mi-temps A eu une influence incontestable Il partait pas de très très loin puisqu'il n'avait pas vu grand chose donc automatiquement Oui oui mais il a dû trouver les mots En tout cas ça a été très très net puisque dès le retour des vestiaires C'est une équipe transfigurée que nous avons eue sur le terrain et qui gêne maintenant Marseille Même si les Marseillais, attention ! Nassi Prat tout seul, tout seul peut faire la différence, le petit bidon ! C'est dommage mais que c'est bien joué Ah il a quand même un... Quelle classe ! Quelle classe ! Enfin, on peut le dire bien sûr qu'il a la classe mais laissons lui le temps Laissons lui le temps à ce gamin de s'installer l'année prochaine et je peux vous dire qu'on a Ah c'est un diamant ! On a un très grand joueur pour l'équipe de France Attention ! Et un contre encore pour Jérôme Leroy ! Daganot est un peu loin du ballon c'est dommage Il était bon et un peu trop long Il avait encore les cannes pour être là Daganot Oui Daganot il fait un match Il va au sacrifice, il va à tous les ballons, il va à tous les contres Romain Pitot Et le Stade de France qui se réveille de part et d'autre d'ailleurs Peut-être un peu plus du côté socialien désormais Parce qu'on sent un peu Marseille en difficulté mais vous voyez C'est quand même de changement Jean-Charles En même temps Et c'est Marie-Josée Flandais qui a remporté l'écran plat Voilà bravo Marie-Jo C'est bon joué ! Puisqu'on parle de Marie-Jo, toi j'en profite pour embrasser Marie-Jo Qui a eu 39 ans il y a quelques jours Marie-Josée Perrec Oui parce que je crois Non mais parce que Marie-Jo ça peut penser à Marie-Josée Perrec Oui moi aussi mais je crois que vous avez peut-être une Marie-Jo dans votre connaissance C'est bon ça Je crois que si j'en ai pensé à Perrec Je ne serai pas perdu Il reste à aller Mettons avec tous les changements 7-8 minutes C'est bon C'est autant que ça ? Bah oui Il reste 3-30 dans le temps réglementaire Voyez 3-4 minutes 3-4 minutes Oui je pense que 3-4 minutes Mais ils ne savent pas eu beaucoup d'arrêt de jeu C'est largement suffisant pour marquer Laurent Jaoui nous le faisait remarquer La Coupe de la Ligue c'est joué De cette façon C'est dans le dos là Dans le dos de Taiwo Deux changements et une civière c'est ça ? Deux changements et une civière Ça doit faire effectivement une 30 30 secondes par changement Les arbitres sont en train d'en parler Voilà c'est ça Ouais ça doit faire une 30 Alors on va être un peu moins gourmands Une 30, deux minutes maximum Ils n'ont pas pu se rendre d'accord Puisque la liaison entre les deux arbitres C'est en faute, c'est en faute, c'est en faute C'est en faute, c'est en faute C'est un peu délicat Bien fait ce qu'il fait bien ça là C'est un peu délicat Vous voyez on entend l'arbitre prévenir les joueurs Attention, attention Djibril Sissé C'est dommage, c'est dommage C'était bien joué la part de Djibril Et le contrôle était C'est ingrat quand même ce qu'on lui demande A chaque fois c'est long ballon dans l'axe là Non non mais attention C'est ingrat mais on est content parce qu'il Depuis 3-4 matchs il revient Et on avait mis un peu le feu sur sa tête Et il a réagi en grand champion Et ça c'est très bien pour lui Au départ pour lui, pour son mental C'est très bien pour l'impact de Marseille Et ce soir aussi il a des jambes En fait il y aura 2 minutes de transition Les 30 secondes ça n'existe pas On déballe une civière à une minute Voilà, Safra encore 4 minutes Et après ce sera la prolongation Un but partout pour l'instant Marseille à l'attaque Avec son Nigérian Taïwo C'est Monsieur Poulard qu'on entend Dire attention, attention Ah joué, c'est bon Oui, pas de main Estime Monsieur Poulard Ibéry qui a complètement écrasé Safra Il est contré, il est contré Oui, il est contré Et oui Il est contré C'est involontaire, j'en ai le fait tout à l'heure Ok Allons Oui Allez gars on reste dedans Allez on reste dedans On reste dedans Allez Un volontaire vous le savez Allez C'est le roi C'est bon La main est involontaire On reste dedans On reste dans le match Et surtout dans l'esprit Dans le bon esprit Ah oui on peut dire qu'il a parfaitement maîtrisé son sujet Mais Monsieur Poulard Alors continue Il est pas loin d'être le meilleur homme du match Ce soir Monsieur Poulard Avec ce corner donc Important à ce moment du match pour l'Olympique de Marseille Il est bien tiré Ouais c'était bien frappé là Parfait Oh à Biffey il avait l'habitude d'en mettre aussi Bami à la tombée du ballon Et Zubar Ribery Il faut provoquer, il faut y aller Ça c'est bien joué Pour Wilson Oruma Rejoue sur Franck Ribery qui va Aïe à chaque fois il a du mal à Il vient du monde surtout Parfait Et bien on va rentrer bientôt dans le temps additionnel Dans ces fameuses deux minutes Et Giroud Leroy encore le boulevard Un boulevard important là devant lui Il demande à Birsa de s'impliquer un peu Mais Birsa n'est pas parti Alors il lui donne au retrait Pitot de l'autre côté maintenant Tozic Il aime bien faire un petit peu gros Attention là il y a deux contre trois avec Ribery C'est pas suffisant C'est pas suffisant il accélère Il faut que Dibril change son appel Voilà Oui en glissant il a fait Il a retenu j'avais une brochet Allez c'est bon C'est seul Alors maintenant ce serait carrément cruel Si une des deux équipes marquait Parce que c'est toujours cruel C'est toujours cruel Mais pas particulièrement lorsqu'on approche du terme Mais chacun a eu son habitant C'est vrai C'est vrai que chacun a eu son habitant Et donc le résultat nul est parfaitement logique pour l'instant Jérôme Leroy Et le carton pour Rodriguez C'est bon les gars allez c'est sanction C'est celui là C'est celui là C'est celui là Et le suisse C'est bon les gars les gars allez allez À chaque fois c'est lui C'est bon Sifflez Allez Baissez concentré les gars Allez Marcher sur le pied Asiani là Tu l'es fini là C'est bon 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 Allez les gars allez il a l'air de souffrir Karim Zani alors l'enferrin a parlé de Karim Zani à son adjoint il lui a dit qu'il est sec on l'a vu effectivement l'image d'Albert Aymond qui se fait aussi Ziani qui a mal et qui va laisser ses copains à 10 pour les dernières secondes le temps de se faire soigner le long de la touche avec un coup franc frappé par Walter Birsa 40 mètres à peu près des buts de Karasso mais sans danger ça vraiment ça c'est sans danger pour un garçon de la valeur de Karasso c'est bon temps réglementaire et temps additionnel terminé on va laisser un peu de temps pour l'arrêt de jeu et donc on se dirige tout droit vers la prolongation deux fois 15 minutes c'est parti et voilà ce sera dans quelques instants d'ici là on a le temps de faire un petit détour faire l'esplanade et vous restez bien sûr avec nous la prolongation ce profil donc entre Marseille et Sochaux c'est tout de suite devant Jacques Chirac et devant le Stade de France rempli à bloc à tout de suite merci merci merci